Musique Bienvenue pour cette démonstration de Movit, le connecteur entre EBP et Praxedo. Selon votre métier, vous pouvez être amené à effectuer des interventions qui s'organisent sous la forme de mini-projets. Ces interventions passent par la génération d'un devis ou d'une commande. Nous allons donc voir aujourd'hui comment il est possible de générer une intervention à partir d'une commande grâce au vertical de Movit. Pour commencer, il faut créer une commande pour un client. Cette commande peut bien sûr être créée à la suite d'un devis. Nous allons prendre une commande déjà existante pour le client de Meubles Paris et ajouter plusieurs articles. Nous pouvons ensuite ajuster les quantités. Une fois la commande créée avec tous les articles nécessaires, cliquez sur Générer intervention. On peut alors voir à côté de nos articles qu'un événement a bien été créé. On peut également voir que dès que l'événement a été généré, un suivi d'incidents apparaît. Cela permet de garder une trace de toutes les actions qui seront menées à la suite de cette commande. Prenons une autre commande et imaginons que celle-ci donnera lieu à plusieurs interventions. Dans la grille des articles, sous la colonne Événements numéros, indiquez 1 pour les articles de la première intervention, 2 pour ceux qui se rattacheront à une deuxième intervention et ainsi de suite. Cliquez ensuite sur Générer intervention. Les numéros des événements ainsi que des suivis d'incidents apparaissent bien et nos événements sont créés. A ce stade, aucun événement n'a été planifié. Il faut se rendre dans l'onglet Événements et ouvrir notre premier événement qui a été généré. On y retrouve bien nos articles avec les quantités prévues. Nous pouvons donc le planifier et envoyer notre intervention dans Praxedo. Une fois l'intervention terminée par le technicien, il va pouvoir ajouter des articles qu'il a utilisés mais qui n'étaient pas prévus à l'origine dans la commande. Il va ensuite valider qu'il a utilisé ou non les articles qui étaient prévus dans la commande et va pouvoir éventuellement en changer les quantités utilisées. Je valide mes articles, je termine le compte rendu et solde mon intervention. Mon intervention est redescendue dans EBP et dans l'onglet Retour Praxedo, je retrouve tous les articles de ma commande ainsi que la différence entre ce qui était prévu et ce qui a été réellement utilisé. Je peux également choisir de facturer ou non les articles que j'ai ajoutés dans mon compte rendu. Pour terminer, je clique sur Clôturer l'intervention et celle-ci sera automatiquement transférée en bon de livraison. Sous-titrage Société Radio-Canada